... C'est un visiteur qui vient régulièrement nous rendre visite. Il y a un énorme macaque à queue de cochon qui aime bien s'assurer que la porte de l'entrepôt des fruits est bien fermée. Il y a quelque temps, on a reçu un nouveau pensionnaire, un oiseau, un aigle huppé. Et là, je pars à Savolière avec Rina qui est derrière moi, la vétérinaire, pour aller le nourrir. Alors, cet aigle aussi a été détenu pendant longtemps comme animal de compagnie, enfin, chez des particuliers. Cette espèce d'aigle, l'aigle huppé, rentre souvent en conflit avec les villageois parce qu'il peut s'inviter dans les villages et attraper notamment des poulets. Donc, il n'a pas forcément bonne réputation. Après, avec l'âge, il va devenir un peu plus noir, plus foncé. Là, c'est encore un jeune individu. Dans le passé, on en a relâché plusieurs à Calahouet, souvent à Calahouet-Sumatra d'ailleurs. Et donc là, on l'a mis en grande volière. Il va y rester au moins six mois avant qu'on ouvre sa porte. Le but, c'est de le relâcher ici et probablement de continuer à le nourrir dans un premier temps avant qu'il disparaisse et souvent soit le fait. Ce qui arrive aussi régulièrement à la saison des pluies, c'est que les intempéries font tomber des branches, voire des arbres s'écroulent et viennent abîmer les volières. Donc, c'est un travail de maintenance assez important qu'on doit faire tous les ans à la fin de la saison sèche quand les premiers orages pointent leur mai. Et ici à Sumatra, les intempéries peuvent être très violentes avec des vents de 80 à 90 km heure, ce qu'on n'a pas du tout à Borneo. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus du macaque à queue de cochon qui essaie de voler des fruits, on a une femelle xiamang sauvage qui vient régulièrement autour du camp. Elle est juste là. La porte est bien fermée, mais là je crois qu'il a trouvé quand même des bananes. Sous-titrage Société Radio-Canada